Musique Mon nouveau véhicule est vraiment très rapide Allez bonjour à tous chers Galaxiens comment allez-vous Oula on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour l'épisode numéro 5 Les amis du Let's Play sur GTA V J'espère que vous allez bien Et on est parti pour une nouvelle vidéo Je l'espère encore une fois ultra fun comme d'habitude Avec ce jeu je ne vois pas comment ça peut l'être autrement On est parti espérons qu'on ne va pas rager Comme l'épisode d'avant il est vrai Où on avait fait une sacrée mission Si vous vous souvenez bien Où on avait mis à contribution Encore une fois nous C'est à dire nous Comment il s'appelle déjà Ça y est j'ai perdu le nom du Putain ça commence J'ai perdu le nom Comment il s'appelle ça C'est Michael Et ça c'est Franklin Voilà oui c'est vrai Et c'est Franklin Et comment j'ai fait pour oublier ça Allez c'est parti Donc du coup on va aller faire la prochaine mission Les amis Donc normalement ça doit être avec Michael Avec Mickaël Donc du coup on va directement changer de perso C'est parti avec Michael Mickaël J'avais envie de changer avec vous de perso Pour vous remontrer justement ce changement de perso Par satellite Si je puis dire Qui a franchement un très bel effet C'est vraiment du plus bel effet honnêtement J'adore Franchement c'est super bien fichu Et on se retrouve donc normalement On sort peut-être de sa maison Je ne sais pas Non 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 On sort du resto Ok Ah il est pas en forme Apparemment il est pas en forme Mais qu'est-ce que t'as Michael Faudra peut-être te faire une petite danse du string Ça n'existe pas Ok bref On y va donc c'est parti Il y a un bus Alors ça va aussi qu'on peut conduire Les bus Les motos Les vélos Les jets On peut tout conduire Et c'est peut-être le gros avantage Le plus gros avantage de ce GTA Par rapport aux autres C'est qu'on peut vraiment tout conduire Un petit peu comme dans GTA San Andreas On pouvait conduire quand même Bon la plupart des véhicules Ça il faut bien le dire Mais je crois qu'on peut en conduire encore plus Dans ce GTA V Heureusement L'avancée technologique est là Allez Donc on est parti On va aller chercher les missions les amis On va aller sur la carte Donc du coup on a une mission tout près Et bah écoutez On va faire celle-ci On va en profiter qu'elle est juste là Il suffit d'avancer un petit peu Passage péton Non il n'y a pas de passage péton Apparemment Ok il y avait une jolie voiture là Donc c'est ma maison Il faut retourner dans ma maison Dans ma demeure Donc normalement je dois rentrer avec ma foutue femme Mais j'ai l'impression vraiment que ce soit Michael Ou que ce soit pour l'instant Franklin Vu qu'on n'a pas encore rencontré Trevor A Los Angeles Dans San Andreas J'ai l'impression que les deux persos Il est vrai Sont assez traqués Et on va dire Ils sont en quelque sorte Esclaves de la vie jusqu'à maintenant Je ne sais pas ce que vous en pensez Donnez moi votre avis Sur les persos du jeu Les deux persos qu'on a rencontré Pour le moment Mais je trouve qu'ils sont Pas vraiment appréciés Je trouve qu'ils sont pas vraiment une famille Qui les soutient Etc N'hésitez pas à m'en parler Ça m'intéresse d'avoir votre vision Du scénario du jeu Hey man Tracy Yo Amanda Amanda You better not be Matt in my house Fuck you Michael Go away I'm paying that turd 150 bucks an hour To fuck my wife In my own bed Michael go away No I'm sorry bro She said you had an arrangement You and I are gonna have an arrangement I'm gonna arrange your fucking funeral I'm really sorry bro I'll comp this session I promise You are dead man Fuck Dead Come here Ah Hey You Stop it What's up man Get out of my way Michael calm down What the fuck is going on Nothing happened It was a misunderstanding She fucked up Breaking my bed You bullshitting It wasn't like that You in Fuck it I'm in Let's roll Let's get this mother Just don't kill him And you're And you're And you're And you're I'm going to go On the pick up Suivez le prof De tennis Hey bah Dis donc En plus C'est le prof De tennis Elle s'est pas Embêtée Elle s'est un peu Asportive Bah dis donc On y va go Oula C'est que la voiture A l'air très 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 lourd Ça va être dur De la contrôler correctement On est parti, on va le suivre et on va traquer ce prof de tennis jusqu'au bout Parce qu'il a en quelque sorte, c'est même pas en quelque sorte carrément Il s'est fait ma femme, voilà c'est pas gentil Honnêtement, c'est pas gentil de me faire cocu Moi j'aime pas me faire cocu, me faire faire cocu On est parti, en tout cas le jeu est toujours aussi magnifique Ça ne change pas pendant les épisodes, heureusement Oulala, oulalalala Alors ce véhicule est très très lourd, si vous me demandez pourquoi je conduis très mal C'est que le véhicule est très lourd et très chargé Donc du coup, je conduis pas forcément très bien Alors espérons qu'on ne va pas le perdre C'est des petites ruelles, en plus ici ce n'est pas des rues Ce n'est pas des avenues, soyons en clair, c'est vraiment des rues Très petites, donc on va essayer de les rattraper Ah, essayer de les rattraper Il est où, il est où Il conduisait jusqu'au canyon, d'accord jusqu'au canyon Et comment ça se fait qu'il est parti aussi loin, moi je ne sais pas Ouh, en tout cas c'est très très beau, on visite petit à petit la map Mais c'est vrai que je suis très impatient de découvrir le personnage de Trevor Qui apparemment est le plus fou des trois dans le jeu Donc du coup c'est vrai que c'est un perso qui va beaucoup apporter au scénario Et au côté foufou de GTA V Voilà, on y va, c'est parti Un petit peu du tout terrain avec ce pick-up Essayons de ne pas conduire comme un bœuf, ce sera déjà bien Il est où ? Sur le balcon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est arrivé avant que nous pouvons s'enviter nos débats Michael ! Bud ! Tu n'as pas la même idée ! Ils pensent que le monde lui a une vie Il y a un choc dans le bas Il y a un choc dans l'intérieur de la voiture Tied un câble à un de ces supports là-bas Tu finnais ce qu'il y a de l'autre ? Hey, ce qu'il y a de l'un 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 Je pense que tu es plus que juste la main de la main de la main. La main de la main de la main de Mandy a eu un long way, bro. Et parfois il faut se faire mal pour se faire mieux. Oui, alors peut-être que je dois venir ici et pratiquer ma main de la main de la main. Sur ton face ! Oh, mais, ton énergie négative est vraiment déroulée. Oh, je pense que ça, mais. On est connecté, mec. Tu viens dans ma maison, prends mon argent et t'en déroulé ma femme ? Tu t'es foutu-moi ? Là, on va moins rigoler, mon gars. En tout cas, tu vas moins rigoler. Moi, je vais très rigoler. On est parti ? Allez, hop ! Oh, là, 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 mon Dieu. Mon pauvre, tu vas tomber avec le reste de ta petite baraque à la con. Allez, oh, là, là, mon Dieu. La destruction, c'est parti. Oh, c'est trop violent. Vas-y, allez, il risque de me palliner du balcon ce soir, c'est sûr. Oh, là, là, regardez-moi ça. Et voilà ! Oh, là, 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 c'est violent. Et tout, le canapé, les planches, le salon, la télé, l'écran plat, la terrasse. Je les emmerde, lui et sa terrasse. Ça, c'est bien dit, en tout cas. Allez, on se casse, direct. C'était très drôle, là. Mais en même temps, c'est ce qu'il fallait lui faire, c'est ce qu'il mérite. Nom de Dieu. Vous regardez la maison de Michael. D'accord. En plus, on y retourne en sachant que notre femme va nous accueillir. Et va me dire, faites-le pas de mal, vous l'avez fait quoi ? Ok, c'est des conneries. Un prof de télé, ça peut pas se payer ça. Je suis payé à taper dans les balles, là. Ah d'accord, je vois. Je me disais aussi, on n'allait pas s'en sortir aussi facilement. En plus, avec une voiture super lourde, c'est pas cool. Semer les sommes de Madrazo. Ouais, je crois qu'il faut partir. C'est quoi ? C'est une sorte de mafia ? C'est les Madrazo. Bizarre, bizarre. Je ne sais pas qui c'est. Mais ça a l'air chaud à larguer, quand même. Espérons qu'on puisse. Hop, alors pas de fausse manœuvre. Oh putain, je t'ai pas vu, toi. Je t'ai pas vu arriver. Comme je suis deg. Allez, je me mets devant le bus, comme ça m'évitera de me prendre des balles. Nickel. Sauf qu'ils repassent vite devant, ces enfoirés. Ça va être dur pour les semés. Moi, je vous le dis. Ça va être très dur. Changement impossible entre Michael et Franklin. Ok. Mais je ne veux pas changer. Changement possible. Ah, changement possible. D'accord. Je vois. Ah d'accord, ça c'est cool. Allez, je t'étais là-dessus. Pour choisir une autre round. Ok, je vois. But, salopard. J'y vais. Par contre, c'est normal qu'il n'y a pas de visée. Il n'y a pas de visée. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Nickel. On l'a eu. Ça doit être pas mal, on l'a eu au niveau de la fusillade. Et c'est vachement dur de viser en même temps. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment du mal. Ça, c'est un truc. Je vous l'avais dit. Parce qu'on ne peut pas viser correctement, en fait. Donc, il reste un. Apparemment. On va le tuer. Je ne vous dis pas comment on va le tuer. Allez, viens, là, approche. Approche Coco avec sa voiture noire. Apparemment, il ne veut pas venir. Ok, je crois que tu es as semé. Je vais repasser. Je vais repasser avec Michael. Nickel. Ça fait un petit peu penser à la possibilité de... Vous savez, avec Driver San Francisco, on pouvait changer au niveau des voitures. Voilà, on pouvait changer avec les persos. C'est plutôt un bon plus qu'ils ont fait par rapport à... Acheter à carte. C'est vraiment un plus, quoi. Moi, j'adore. C'est une possibilité. En plus, on va dire, c'est la grosse nouveauté phare par rapport aux anciens qui a été annoncé par Rockstar Games. Ça, c'est clair. Mais c'est vraiment excellent. Franchement, ils ne se sont pas trompés. Ils ont fait le bon choix. Honnêtement. Après, à voir s'ils ont réussi à le mettre dans des situations vraiment intéressantes, si je puis dire, dans l'émission. On verra bien. On va voir. 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 Qui êtes-vous ? Je suis Franklin Licence Maintenant, Franklin Peut-être que vous aide à Mr. DeSanta ici Qui est-je ? Je pense que Martin Madrazo Bonne chance Maintenant, peut-être lui un peu de background Mais, Mr. Madrazo Mr. Madrazo est un homme légitimant Il a été accusé de Réaliser un groupe de mexicain-american Et un ring de narcotique Mais les charges ont été dérouillées Parce que les witnesses arrivent C'est parti C'est parti Maintenant, Michael J'ai une question pour vous Vous avez pris un architectural Signifiant, moderniste Wonderhome, down the hillside In Vinewood Hills J'ai pensé que l'honneur était Bangin' ma wife J'ai pensé que c'était une maison C'est une maison Pour un coach de tennis J'ai pensé C'est clair C'est clair Natalia J'ai besoin de l'hôtel En tant que vous financez Les ré-bouillées Nez J'ai pensé C'est clair Et je pense ici Les ré-bouillées Estes ré-bouillées Des ré-bouillées Des 2.5 millions Des de l'honneur Bien 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 C'est sympa. Allez, mec. Tu as bien? Jamais mieux. Alors, quel nom? Je vais devoir mettre en place à mon rétirement. F***. Ah, mec. Je suis mortgagé à mes yeux. Je sais seulement une façon de faire de l'argent. Je vais devoir donner un ami un appel. Lester Je pense qu'il est dans une ville Je vais avoir de l'honneur Juste donne-moi un petit peu de temps Ok ? Ok Doa F*** me F*** Mais vraiment Mais vraiment j'ai l'impression Qu'on se fait prendre Pour des esclaves Depuis le début du jeu C'est un truc de fou Allez conseil conjugal Sans une égratignure Ca c'est bon Le temps c'est pas génial Et le tueur de passage C'est pas top Super Bon j'ai fait tout à moitié J'ai eu l'argent Ah il m'a raccroché Je crois bien Un nouveau contact Lester Ok bah écoutez Ce que je vous propose C'est qu'on y aille directement Vu que c'est la mission du jour Apparemment Donc on va le cibler sur la carte Directos Mais ouais J'ai l'impression Depuis le début Comme je vous l'ai dit Avec les persos C'est un petit peu C'est un petit peu de l'esclavage On y va go En même temps il faut dire Qu'on n'arrange pas la sauce Vu qu'on est un petit peu Provocateur Énervé Et tendance à chercher la brise Voilà Go on y va Et on va aller directement A la mission En coupant bien sûr En coupant En coupant Go 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 Il y a des panneaux stop De partout en fait C'est qui ça Docteur Fruyandler Ah c'est mon psy Hey Michael I'm looking through my appointment book And I don't see your name Yeah well I'm more of a walk-in guy doc You know that Walk-ins are more expensive But I'm always happy to accommodate Sure you'll accommodate me As long as I got money in my pocket right Hey I'm in a bad way doc I might come by soon Bon oui mais je vais très bien doctor Je suis en forme Euh Make makeup Maintenant voir le docteur Fruyandler Ah d'accord Je vais aller voir le Le docteur Ouais docteur psy On peut mettre ça pareil Donc c'est quand même lui Qui me fait tourner un petit peu Les idées dans la tête C'est un petit peu drôle ça En tout cas Je m'attache au fur et à mesure A ces persos Et ça c'est un bon point Ça c'est un très bon point Même si Bon c'est vrai qu'on l'instant On sait pas non plus Grand chose sur eux On sait Simplement que Bah écoutez Ils sont un petit peu Mal au point C'est à dire que lui En fait Il a une grosse baraque Mais il coule Sur tous les crédits Donc il est pas vraiment Forcément En très bonne position Et maintenant Il a des têtes en gros A quelqu'un de pas gentil En gros A mafioso C'est pas vraiment mafioso Mais je peux l'appeler comme ça C'est mafrozo Voilà Il y a quand même Des trucs qui vont pas Dans ce jeu Avec ces persos Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un secret Il a written over your hand Et il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Ah, damn Jérémy God damn The fuck you doing Nothing Really Cause I keep hearing him A for like this A cock that Go away What? And go watch your Linear entertainment Go watch Forn Just go away Shit Fuck you What the fuck? Disrespectful little asshole I can't believe you did that That's my TV You don't talk to me like that I can't believe you Mom was right about you You don't know any better And you can't help it But you're an asshole Yeah, well why don't you Do something then Besides just stand there Why don't you hit me Is that what you want To be hit by your son? Yeah No I just Want you to do something Besides Sit there Eating Yeah, great Thanks for the fucking guidance Dad It means a lot Wait I'm just Trying to help you Yeah Well Nothing says I love you Like smashing my fucking TV Nothing at all I'm sorry I just wish we could do things together Yeah, what things? I don't know Go for walks Play ball You know I have bad glands Bike ride then Bike ride You want to go on a fucking bike ride? Fine Fine Let's go on a fucking bike ride Allez on va aller faire un petit tour en vélo Enfin je sais que ça faisait longtemps que vous attendiez ça Et bah enfin après une scène mélodramatique Nous allons faire un tour de vélo sur la plage C'est parti je l'espère Alors où sont les vélos par contre J'espère qu'on en a dans le garage On a vu ça doit être là Ah non d'accord Ah on va pouvoir aller à la location de vélo en fait Ok Donc on va les louer simplement à un endroit Ça c'est abusé parce que j'espérais qu'on puisse en avoir Et que je puisse le ranger dans mon garage Alors je ne sais pas si c'est possible Je ne sais pas du tout Je l'espère On verra bien ça par la suite Oula Oh 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 On esquive de la voiture là C'était pas mal En tout cas Donc on peut changer bien sûr les vues Hop on passe à la première Wouh C'est magnifique Oh la la Regardez moi ça Vous passez aussi comme ceci Wouh 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 Ça fait plus GTA V comme ça Avec la vue de près Ok mais je vais mettre un petit peu plus éloigné quand même Moi je préfère qu'on s'est légèrement plus éloigné en fait Ça fait plus l'aspect GTA Vice City Ou les anciens Les anciennes caméras de GTA Allez je vous laisse écouter un petit peu les commentaires Parce que bon J'arrête pas de parler Oh 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 Ça c'était fort J'ai tapé les deux voitures C'était pas mal Ouh oh C'est le terre plein J'ai tapé les deux voitures Bon alors au moins le positif c'est c'est qu'il sait où on loue les vélos Alors en tout cas je trouve qu'on a la classe avec ce petit short Avec ce petit short On est vraiment en mode vacances avec les tongs Allez alors qu'est-ce qu'on fait On les loue On prend juste Ah on choisit un vélo Ok donc moi je vais prendre le vélo le bleu bien entendu Le bleu pour le bleu galaxien Ah pour pédaler Tapé rapidement sur A pour pédaler plus vite Ok c'est parti Faites la course avec Jimmy jusqu'à la jetée T'es sérieux ? Ah bah c'est parti Oh mais je vais aller plus vite que toi C'est parti Petit tour en vélo En tout cas c'est super beau La plage a l'air super bien faite J'ai l'impression que je suis plus rapide que lui Actionner le frein avec LT Ah ok on freine comme ça Actionner le frein Ok le frein à main Ah il y a le frein à main Pour faire un bunny hop Herb alors est-ce que vous pédalez maintenant D'accord Ah d'accord je vois Oh ça a l'air assez complet le truc Oh c'est chaud Oh là là d'accord 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 Le vélo améliore votre endurance Etc etc C'est énorme les amis C'est vraiment sympa Ça faisait plus longtemps que j'attendais de retrouver Justement le vélo Le BMX Dans Dans ce Dans cette série de GTA Qu'on avait perdu Les amis depuis San Andreas Et ça fait du bien de le retrouver Après un GTA 4 Sans vélo C'est vrai que ça fait plaisir Parce que oui le vélo pour moi C'était quelque chose de très sympa Hop D'accord je vois On peut essayer de faire pas mal de choses M'une de rien Ouh C'est énorme C'est pas mal du tout ça Hop Donc j'ai l'impression que je largue en fait J'ai l'impression que je largue vraiment trop en fait C'est pas drôle ça Regardez on peut se pencher Wouhou C'est énorme On saute avec la touche RB Ouais vraiment c'est sympa Moi j'aime bien Regardez on peut Oh putain Oh vous imaginez qu'on dure comme ça Oh la vache Regardez en vue première personne Ah il y avait un jeu qui était un petit peu comme ça Sauf qu'on voyait quand même les guidons C'était sur PS1 je crois Si je ne m'abuse C'était sur PSX On avait un jeu de vélo Qui se déroulait dans les montagnes et tout Fallait faire des courses Et le but c'était en fait d'arriver premier Donc comme un jeu de course Ça avait très classique vous me direz Mais surtout qu'on avait la vue du guidon Bah à peu près comme ceci Sauf qu'on voyait quand même Bah écoutez les deux points du guidon Mais c'était pas évident à jouer Mais c'était vraiment un jeu avec une jouabilité Vraiment super appréciable Et là ouais Regardez hop Wouhouhou Pardon J'adore la vue cinéma C'est énorme quoi Et voilà Je suis arrivé le premier Je ne pouvais pas perdre C'est une petite télé C'est une petite télé C'est une petite télé C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. Allez, on plonge, c'est parti, j'arrive, le bateau, tu crois vraiment que je vais laisser ma fille entre les mains des gars comme ça ? On va nager, c'est parti, on peut nager plus vite, changer de direction, d'accord, donc ça se montre le pareil. Eh mais regardez les fonds marins mine de rien, on l'avait vu déjà dans les trailers, bah alors c'est excellent, regardez-moi les fonds marins ! Oh puis le jeu est super beau, franchement l'eau est super bien modélisée, pour plonger dans l'eau c'est herbé, ok, mais regardez-moi ça ! Oh les fonds marins comme c'est bien fait ! Oh putain ! Euh c'est quoi ça ? Ah 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 ! Espérons qu'il n'y ait pas de requins qui viennent nous choper, ça me foutrait les jetons ça quand même, vous imaginez ? Il est fou le mec, il regarde même pas s'il y a un requin, une baleine, n'importe quoi, il peut y avoir tout et n'importe quoi, mais il plonge, j'y s'en fous ! Alors espérons que je ne fasse pas bouffer par un grand requin blanc ! J'espère que non, parce que là vraiment c'est mal barré quoi ! Alors on y va vite sur le bateau, on traîne pas, sinon on risque justement de s'embouffer ! Pfff, alors Dignity, je vais te mettre sans Dignity, tu vas voir, apparemment il y a un jet-ski là, hop, allez go, on va monter Los Santos Dignity, avec le drapeau américain, comment osez-vous ? Alors est-ce qu'on voit l'eau sur le corps ? Pas vraiment. Ça fait vraiment plage, ça fait vraiment vacances, c'est énorme. C'est parti ! Non, c'est parti. Tu ne'as fais pas la un Ether permitir que je lui déokençois, chiens le plus après ? Non ent ochre ! Non, c'est parti j'auuuuuhez ! Oh quoi, t'es passant ? C'est bon c'est le mec qui erfahren ? Fait quoi ! Oh, en fait à la petite question ! AÊڈ ! Tulp ! Tu vas voir certaines teen themselves aliens ! Un eagerflérients ! Les gens qui sont irrite ! Les gens sont confinants ! Si, tu vas voir tu fais un peu parce qu'on se salue ! Oui, à la fin ! D'accord, une petite poursuite en jet-ski, ça vous dit ? Let's go ! Monte au délire ! Alors là, où c'est qu'on va ? On va dessous, non ? Freiner pour reculer, ok, je vois. Waouh, 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 ça a l'air compliqué, ça. On ne voit plus rien, il fait sombre. Alors, ils sont juste derrière. C'est énorme. Semez vos poursuivants, pas de problème. Course poursuite à l'ancienne, avec une belle musique en fond. Oh, mon Dieu. Oh, on me tient dessus, en plus. Ça fait penser un petit peu à Uncharted, là. Pour le coup... Ouh ! Ah ouais, c'est dû à Uncharted toucher. Oh non ! J'ai touché le bord. Je me fais expulser ! Michael est mort. Michael est mort en une simple expulsion. Franchement, c'est pas mal. C'est pas grave. Non, on va recommencer. C'est reparti. Vraie expulsion. Alors, est-ce que je suis obligé de passer, par contre, dans le petit truc ? Je ne pense pas, écoutez. Juste passer vers le pont, là-bas. Ah si, on est obligé, d'accord. On est obligé. C'est scripté. Si on ne le fait pas, ce n'est pas bon. D'accord, je n'avais pas compris. Autant pour moi. Hop. Go, go, go. Par contre, je suis en train de me faire tirer dessus. Je suis mal barré, honnêtement. Donc, on va accélérer. Je ne sais pas si on peut aller plus vite. Ça va être compliqué. Espérons que je puisse reprendre rapidement, au moins jusqu'à la moitié de ma vie. Ce qui me tire dessus. Ce n'est pas normal. Par contre, on va éviter le petit ponton à droite qui est juste après. Parce que sinon, c'est la mort garantie. Allez, là, on va rester un petit peu à gauche. Mais arrête de gueuler, toi. Oh là là. Oh putain, il y a des pontons partout. Ce n'est pas facile. Attention. Oh, attention, il y a un truc au milieu, là. Oh putain. Regardez-moi ça. Ne pas prendre le milieu. Il y a une terre-plein. Oh, comme c'est chaud. Oh putain, regardez. Oh là, il y a des... Oh my God. C'est scripté, je vous dis. C'est entièrement scripté. Et on va où, là ? Et on va où, là ? Je ne sais pas où c'est qu'on va. En tout cas, c'est super beau. Ils sont complètement... Oh putain. Ils sont complètement malades. Foutez-nous la paix. C'est bon, apparemment, je les ai largués. Il y a un avion. Allez, vers la côte. Ok, on y va. Ah là, je vous jure. Elles se plaignent tout le temps, ces filles. Nom de Dieu. Ok, il faut se mettre où ? Ah, il faut ranger là, ok. Non, on s'en fout ? Ok, bon, on va juste se mettre là. Allez, on arrive au bord. Par contre, je me suis fait trouer la peau, j'ai l'impression. F***ing asshole ! Listen, he's the f***ing asshole, ok ? He smashed my TV, and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too ? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cap. Coming with you. How about I just drive us home ? Oh, tout de suite, tu as détruit ma vie, tu as tout gâché, tu es un père indigne. Je vous jure. Elles sont trop raides. Alors, c'est bon pour les 130% plein pot, zéro stabilité, c'est pas bon. Plus vif qu'un poisson, c'est pas bon. Enfin, les deux premiers, c'est bon, mais le troisième, c'est pas bon. Ce qui fait 84% et résultat argent. Ce qui est plutôt satisfaisant. Ah, j'en avais bien besoin. Ça m'a remis en forme. Allez, vous pouvez maintenant participer aux épreuves de triathlon. Ah, ça c'est marrant. Ok, donc on peut très bien. Maintenant, on va aller faire du vélo. On le veut. Bien sûr, vu qu'on a pu les louer, alors est-ce qu'on peut piquer un vélo ? Ça, je voulais savoir, est-ce qu'on peut voler un vélo ? Je suis très curieux de le savoir. Bref, vous verrez ça, je pense, dans le prochain épisode. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est ? Michael, où est mon argent ? Vous me forcez pas à revenir. Vous voir, ma prochaine visite risque. D'accord, c'est Martin, ouais, c'est celui qui m'a... C'est le mafrozo, là. Mafrozo, entre parenthèses, mafioso. Donc attention à lui. Il est pas très clair, celui-là. Bref, alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On va pas commencer une nouvelle mission principale, je pense. Par contre, on peut faire autre chose. Donc là, c'est la mission principale, bien sûr. Lester, ouais, je vois. Nous avons aussi des missions, on est là. Donc on a une mission secondaire ici, inconnue et détraquée. C'est quoi ça, déjà ? Psy, 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 psy. Alors écoutez, on va aller voir le psy. Non, ça sert à rien d'aller voir le psy. On va aller faire une mission inconnue et détraquée. Parce que oui, c'est intéressant de voir un petit peu ce que nous propose le reste du jeu en termes de mission annexe. Bon, je vous dis pas que je ferai à chaque fois une mission annexe pendant les épisodes. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, vu qu'on est déjà à 33 minutes, je me suis dit de pas refaire tout simplement une mission principale. Comme ça, ça peut nous permettre d'un petit peu de s'éclater sur des missions annexes que certains autres Youtubers peut-être ne vous montreront pas, vu que beaucoup font uniquement les missions principales. Et oui, il faut le savoir, parce qu'en tant que Yates Player, c'est quand même souvent que l'on fait les missions principales et non, les autres, parce que ça prend plus de temps. Voilà. Alors, on va chercher une voiture, s'il vous plaît. Il y a une voiture de police, ça ne m'intéresse pas vraiment. Une voiture sympa. Non, il n'y a pas de voiture sympa, il y a un parking. Ouais, il y a un parking. On va prendre une voiture sur le parking. Comme dirait, dans la mer, le capitaine. Hop, c'est pas vraiment le capitaine. Il y a une décapot. Une décapopopopo, ta table. OK, il y en a une là aussi. Il n'y aura pas une jolie voiture. Tiens, au pire, on prend celle-là, comme ça, je sais qu'elle est à minimum rapide. C'est pas non plus un truc de fou, mais ça avance à minimum. OK, on y va, go. On a cassé la vitre, et c'est parti. Allez, démarre, démarre. C'est bon, c'est parti. Youpi. Et il n'y a pas l'effet, comme dans Saints Road, le truc trop pas réaliste, là, l'effet de flou de Machine Blur, quand on démarre. C'est plutôt une bonne chose, vu que ce n'était pas vraiment réaliste, soyons clairs. Quoi de neuf, les mecs ? Pas grand-chose, écoute. Pas grand-chose. Allez, on sort de la fête foraine, et on va directos à la mission annexe pour cette fin de vidéo, pour cette fin d'épisode numéro 5 du Let's Play. Alors, c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'épisodes, parce qu'à savoir, j'ai regardé dans les statistiques du jeu, et il y a 69 missions à faire dans le jeu. Et je parle de 69 missions principales, et je ne parle pas des missions annexes. Et donc, du coup, ça va être très, 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 très long. Voilà, donc, on va devoir vraiment y aller... Dieu, je crois que c'était en haut. D'accord, ok, je crois que c'était en haut. Il va falloir y aller, comment dirais-je ? En plein, plein, plein d'épisodes. C'est pour ça que je vais assez vite, que j'en poste deux par jour, pour vraiment finir le jeu avant, tout simplement, Assassin's Creed 4. Et également, il y aura quoi ? Il y aura aussi Batman Arkham Origins. Donc, très important aussi de finir avant ces deux jeux, qui seront bien sûr faits en Let's Play, eux aussi. Mais, d'abord, il y aura des vidéos délire et détente sur GTA V, ça coûte de source. Alors, je pense que c'est elle. A mon avis, ça doit être lui, du moins, lui. Ah, d'accord, tu veux m'avoir au marathon ? Là, on va rigoler, les amis. Là, on va rigoler. On fait la course jusqu'à la plage. Ok, tu verras ce que tu vas voir. La course à pied et la vélo améliore votre endurance. Yeah ! La classe et une meilleure endurance vous permettent, blabla, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on peut se prêter tout le long ? Je ne pense pas. Ça m'a l'air bizarre. Elle me suit, oh putain, elle me suit, elle court vite ! Oh la vache, elle court quand même. C'est que ça court, ce petit machin. Nom de Dieu. Eh ben, go, on y va, c'est ici. Moi, je peux faire quand même les courses de voiture. Alors, si vous vous posiez la question, effectivement, il y a les courses de voiture dans GTA V, on avait pu le voir. D'ailleurs, auparavant, dans les trailers, etc., en images. Et donc, il y a vraiment les courses de rue. Moi, j'ai fait des courses underground, honnêtement. Donc, c'est vrai. Oh putain, oh putain, je me suis bloqué. Non ! Vite, dépêche, 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 dépêche. Attends, attends, là, dépêche, bouge ! J'ai les boules. Si je perds, j'ai les boules parce que je suis juste derrière. Allez, go, 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 go. Oui, on la rattrape direct en ligne droite. Allez, 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 allez. Allez, go, 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 go. Ah, c'est pas évident quand même. Faut lui passer devant. Si vous épuisez votre endurance, si vous forcez encore, votre santé baissera. Ok, ah, j'ai ma santé qui est super basse. Vous avez vu ? Ah, il faut gérer l'effort en plus. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Vite ! Je ne sais pas quand elle est arrivée. Ah, il est arrivé. Vite, cours, cours, cours. Il est arrivé, il est arrivé. Il est arrivé. Vite, on y va, je suis juste devant. Vite, il faut que je la bloque. C'est l'arrivée. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Attendez, j'étais juste à la fin. C'est abusé. Oh non, mais quoi ? Oh, je suis dégoûté. À mort la testostérone. Oh non, je suis dague, là. Comme elle m'a tué, comme elle m'a tué, honnêtement, je suis dégoûté. Je n'ai pas vraiment bien géré mon effort. Je dirais même que j'ai très, très mal géré mon effort. Donc, on va réessayer, vu que oui, les amis, vous me connaissez, je suis très têtu. C'est parti. Allez, on se remet dedans et je vais lui faire sa fête. Allez, go. Allez, go. On y va. On court tranquillement. On ne la dépasse pas. Et sur la fin, on fait un sprint de ouf sur la dernière ligne droite. Soyez au fou, les amis. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, au moins, on ne traîne pas. On est juste derrière elle. On ne prend pas de risque. On ne suce pas la santé. Et on la dépasse juste à la fin. Allez, tranquillement. Pourquoi tu es aussi énervé ? Mais voyons, calme-toi, la belle. C'est vrai qu'elle est excitée, quand même. Bon, jusqu'à maintenant, on est tranquille. On est juste derrière. Pas de souci, je pense, sur ce point de vue-là. On va gagner. C'est obligé. On garde notre santé, notre endurance. Pas de problème. Donc, ça se contrôle, bien sûr, avec le stick analogique gauche. Mais ça se contrôle aussi, simplement, avec le bouton A pour sprinter. Ah non ! Mais, tu n'as qu'à faire tomber les gens, toi, aussi. Ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas gentil. Ok, donc, on est juste derrière, comme tout à l'heure, sauf que là. Par contre, je ne vais pas la lâcher à la fin. Ça, je peux vous le dire, que je ne vais pas la lâcher. Allez, sérieusement. Alors, on est juste derrière. On va la voir. Je vous assure qu'on va la voir. Si elle croit me battre à la course, elle se trompe. Allez, on est sur la ligne droite. Je prends l'aspiration. Le mec, je prends l'aspiration. Allez, on est bien. C'est l'arrivée, les amis. On reste en ligne droite. Allez, c'est parti. Cours ! À bloc ! Et là, je l'ai, par contre. Là, je l'ai. Parce que je suis à fond. J'ai gagné d'énergie. Voilà ! Wouhou ! Mais, bien sûr. Ah non, c'est mon vélo. Je m'étais dit. Je me disais aussi. Je me disais. Eh, mon vélo. Mon vélo. Je voulais prendre le vélo. Ah, le vélo. Ah, mon vélo. M'appéquer mon vélo. Allez, mon vélo. Non, mon vélo. Mon vélo. Mon vélo. Saloperie. D'accord. Pardon, madame. J'ai tué Marianne. Mais, tant pis. Elle n'est pas morte. Je suis trop fait. Elle n'est pas morte. Ok, go. C'est parti. On y va. Ouais, j'ai mon vélo. En plus, c'est jaune cocu. J'ai mon vélo. Je suis trop content. En plus, il y a le garde-boue. Magnifique. Allez, bref. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour ce let's play sur l'épisode numéro 5. En tout cas, pas le let's play. L'épisode numéro 5 du let's play de GTA V. J'espère que vous aurez apprécié la mission principale et la mission secondaire. On a pu faire de la course à pied. En tout cas, les amis, portez-vous bien. Vive le jeu vidéo. Ça fait encore un grand plaisir de vous présenter un épisode sur ce GTA V qui est franchement énorme. En tout cas, portez-vous bien. Vive le jeu vidéo. Il fait beau. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501